Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue, c'est le Grand Talk. 13 établissements sanitaires illégaux sur 20, fermés à Nyama et à Ondotré. À Bobo, on parle de 30 cliniques privées illégales, fermées sur un total de 41 visitées. À Kumasi, sur la période du 10 juillet au 8 août 2024, 28 établissements sanitaires privés ont été fermés sur 53, à Portboué. Sur 42 cliniques visitées, 27 cliniques n'auront plus la capacité d'exercer. Est-ce que toutes ces actions permettront donc à la Côte d'Ivoire d'avoir un meilleur environnement sanitaire ? On en parle, le Grand Talk qui démarre maintenant. Bonsoir et bienvenue, comme tous les soirs, nous sommes là avec vous, avec beaucoup de plaisir, pour parler et plucher en tout cas, autant que faire se peut, l'actualité sociopolitique nationale et internationale. Aujourd'hui, la question sanitaire nous intéresse. Nous en parlons avec Herman Aboua. Herman, bonsoir. Bonsoir, Christelle. Bonsoir, chers amis, chez vous. Élisée Bouloube, bonsoir. Merci d'être là. Bonsoir, Christelle. Bonsoir, chers amis. Bonsoir, chers téléspectateurs. Marcus Komoe, bonsoir. Bonsoir à tous. Davouda Koulibaly, bonsoir. Merci d'être là. Bonsoir, Christelle. Bonsoir à tous et bonsoir chez vous. Davouda, au total, 92 cliniques fermées sur une période de 9 mois. Oui, c'est le constat. Devons-nous applaudir, Davouda, justement, par rapport à ce chiffre. Non, on ne va pas applaudir ni danser, mais déjà, il faut dire que c'est une très bonne initiative du ministère de la Santé qui a fait une visite de 156 établissements sanitaires. Et sur les 156 établissements sanitaires qui ont été inspectés, 92 cliniques ont été fermées parce qu'ils n'avaient pas d'autorisation. Dans la même foulée, il faut dire qu'il y a plus de 2 tonnes de médicaments de qualité inférieure ou falsifiés qui ont été aussi saisies. et 5 personnes ont été arrêtées pour des pratiques illégales de médecine. Bon, l'objectif, selon le ministère de la Santé, c'est de maintenir la pression sur les établissements clandestins pour assurer une meilleure santé et sécurité sanitaire. Quand j'ai fini de dire tout ça... Là, on a parlé des faits. Ça, c'est sur les faits. Vous avez été très factuel. Maintenant, il faut dire qu'à l'analyse des faits, moi, je trouve que c'est une très bonne initiative parce que ça ne commence pas aujourd'hui. C'est vrai qu'on dira, oui, 92 cliniques seulement en 9 mois. Mais ça date de depuis 2022 que cette opération a commencé. Depuis 2022. Depuis 2022. Et selon le chiffre de 2022 que j'ai à ma possession, sur toute l'étendue du territoire national, on avait au total 2 000 cliniques qui étaient sur toute l'étendue du territoire national et il y a 290 seulement qui étaient légales. Un tel résultat fait peur, Daouda ? Oui, ça fait véritablement peur. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui sont prêtes à tout pour la part du gain facile, la cupidité, pour, comment on appelle ça, mettre la vie même de leurs concitoyens en danger pour avoir de l'argent. Et j'estime que cette mesure qui a été prise par le gouvernement est une très bonne mesure, même si après, je pense qu'on peut revenir sur les causes. Bien sûr. Et justement, Élisée Bouloube, avec vous, on va regarder qu'est-ce qu'une clinique illégale ? Est-ce une clinique qui n'a pas l'agrément ? Ou qui exerce avec des personnes qui se font passer pour des spécialistes alors qu'elles ne le sont pas, elles n'ont pas la capacité physique ni le diplôme ? Enfin bref, selon vous, à quoi ramène l'illégalité de la clinique qui est fermée ? Bon, déjà, répondre à cette question nous ramène à définir le thème illégal. L'illégal, c'est-à-dire que c'est contraire à la loi. Tout à fait. Voilà. Or, ici, la loi nous dit que pour que vous puissiez exercer une activité, ouvrir un centre de santé, il faut disposer d'un agrément. Et pour disposer d'un agrément, il faut fournir un ensemble de papiers. Un ensemble de papiers. Et puis aussi justifier de ce que celui-même qui ouvre est un professionnel du métier. Parce que ce n'est pas parce que je suis maçon et que j'ai eu un peu d'argent quand même que demain, j'allais ouvrir une clinique. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Voilà. Donc, une clinique illégale, vous savez, c'est des gens déjà qui n'ont pas l'agrément, c'est-à-dire qui n'ont pas l'autorisation de l'état d'exercer. Peu importe. Même si vous avez un professionnel en médecine qui exerce dans ce cabinet, dès l'instant que vous n'avez pas l'autorisation de l'état d'exercer, vous êtes dans une situation illégale. Et donc, votre centre de santé est considéré comme un centre de santé en situation illégale. Ça, c'est déjà ce qu'il faut retenir. Maintenant, il peut advenir que vous ayez effectivement des papiers, mais qu'on se rend compte que les papiers, c'est vrai, vous avez obtenu l'agrément, mais vous avez obtenu l'agrément sur la base de quelque chose qui n'est pas vrai. Ça veut dire, si, comme l'exige d'ailleurs la loi, on a besoin d'un professionnel de la santé pour porter le projet. On se rend compte que, par exemple, tous ceux qui exercent dans la clinique sont juste des infirmiers ou même des infirmières, alors que l'agrément exige, voilà, la loi exige qu'on ait un professionnel, c'est-à-dire un médecin vraiment inscrit à l'ordre, reconnu en bonne et due forme. On n'a pas, on a juste des infirmiers qui ouvrent une clinique. Non, ça, ce n'est pas légal. Donc, voici un peu ce qu'on peut considérer aujourd'hui. Voilà comme une clinique illégale. Maintenant, sur les faits tels qu'évoqués. Moi, je crois qu'il faut regarder le verre à moitié plein. Moi, je préfère regarder à moitié plein. Parce qu'il y a quand même quelques années en arrière où il était difficile quand même de voir de telles initiatives. C'est vrai qu'aujourd'hui, on pourrait dire qu'elles ne sont pas, je veux dire, elles ne sont pas à une échelle souhaitée. Ça veut dire, on se dit peut-être qu'on aurait certainement pu voir plus que ça. Mais l'initiative, déjà, moi, elle est encouragée. Les chiffres que Daouda a donnés tout à l'heure sont les chiffres qui datent de 2022. De 2022. Et très inquiétant. Voilà, de 2022. Mais de 2022 à ce jour, il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que beaucoup a évolué. Beaucoup a évolué. En tout cas, les chiffres ont évolué. Plusieurs cliniques ont été fermées. Et des agréments, en tout cas, ont été retirés à certains qui avaient certainement l'agrément, mais dont le plateau technique ne répondait pas à, comment on appelle ça, à la prise en charge qu'ils prétendaient donner en réalité. Donc ça aussi, même tu peux avoir l'agrément, mais si le plateau technique ne répond pas aux attentes, aux normes, voilà, et aux services censés être délivrés, le gouvernement peut vous retirer l'agrément parce que vous n'êtes pas dans les conditions. Et à ce niveau, des efforts ont été faits. Mais je suis d'accord que beaucoup reste à faire. Ça, je suis d'avis avec ceux qui pensent que... Et là, pour l'instant, ces chiffres, là, c'est sur Abidjan. C'est sur Abidjan. Les 150, c'est sur Abidjan. Et c'est sur la période de janvier à septembre, au 20 septembre 2024, de janvier 2024 au 20 septembre 2004, et 150 cliniques ont été, établissements sanitaires qui ont été visités, sur lesquelles 92, plus de la moitié, étaient en situation d'irrégularité. Donc, ce n'est pas des cliniques légales. Très bien, Elisée. Dabouda, j'aimerais que vous puissiez revenir sur vos chiffres. Et ça me prendra de faire un pont avec Hermann, s'il vous plaît. Vous avez dit en Côte d'Ivoire, vous avez un total de... Sur tous les territoires, on a autour de 2 100 de santé, comment on appelle ça ? Précise que la chiffre date de 2022. Ça date de 2022, je l'avais déjà dit. Voilà, il y avait de 2 000 et il y a 280 qui sont en situation d'illégalité, en fait. Hermann, aujourd'hui, 92 cliniques, donc fermées pour preuve d'illégalité. Est-ce qu'on ne peut pas dire que le gouvernement, justement, travaille à donner un meilleur environnement sanitaire aux populations ? On le constate, si on reviendra aux chiffres donnés par Daouda, pour 2022, 286 établissements qui sont de bons établissements légaux sur 2 000, ça fait un taux de 14 %. Ça veut dire qu'aujourd'hui, enfin, si on retourne deux ans en arrière, je ne sais pas s'il y a de nouveaux chiffres sur le nouveau rapport là-dessus, deux ans en arrière, on était à 14 % d'établissements qui sont bons sur toutes les cliniques qu'on voit. Donc c'est grave. 80 % qui ne sont pas bons. Et quand on regarde même les taux, au niveau des taux des cliniques, des établissements visités, il y a trois établissements qui ne sont pas légaux sur cinq établissements visités. Donc je pense que c'est un peu grave. Ça, c'est au niveau des états des lieux. Mais il faut carrément fermer ces cliniques-là. Moi, je pense... C'est ce qui a été fait. Oui. Quand on dit ce qui a été fait, c'est vrai que mes confrères ont essayé de montrer que le travail est fait. Mais lorsqu'on visite 92 établissements sanitaires sur neuf mois, quand bien même, je laisse même ce qui a été fait bien avant, mais si on prend la période de janvier jusqu'à septembre, 92 établissements, à quoi que les inspecteurs des services sanitaires, peut-être qu'ils dorment quand ils vont se travailler. Il suffit de prendre des ruelles au niveau de, par exemple, d'une commune comme Yopougon, vous pouvez visiter, je veux dire, des dizaines de cliniques qui sont là, qui sont à poison. Il y a d'abord ça. Mais ça répond à quoi ? Il y a un besoin d'établissement sanitaire. Il faut le dire. Les populations ont besoin d'établissement sanitaire. De proximité. De proximité. Lorsqu'elles sont dans les besoins en termes de santé, pouvoir se rendre dans un centre de santé de proximité. Regardez, on prend Yopougon encore. Il y a peut-être, depuis 2019, le CHU de Yopougon a été fermé. Le rapport avec notre sujet, Armane. Même si les personnes... Vous savez, Yopougon, c'est quand même la commune la plus peuplée. La plus peuplée. La plus peuplée. La plus grande, mais deuxième plus peuplée d'habitation après Abobo. Donc, toutes ces personnes-là sont obligées pour avoir des centres de santé de proximité, de voir dans leur zone d'habitation des cliniques. Et malgré, malheureusement, ces cliniques-là ne sont pas des cliniques légales. C'est vrai qu'on va prendre les termes pour dire que ces personnes-là n'ont pas forcément l'agrément. Donc, ces cliniques-là n'ont pas d'agrément. Donc, elles sont illégales. Mais en réalité, on a beaucoup, au-delà de ça, on a beaucoup de cliniques boutiques qui sévissent dans nos quartiers. Une question pour vous, Armane. Justement, les populations ont besoin d'avoir des cliniques de proximité, d'avoir la santé à côté pour se soigner. Est-ce une raison, justement, pour rentrer dans n'importe quelle clinique, Armane ? C'est cela la grande question aujourd'hui. Mais en réalité, on n'a même pas d'élément indicateur pour savoir si une clinique qui est là, un centre de santé qui est à côté de nous, est légale, n'est pas boutique et autre. Les populations vont aller... Parce que les populations constatent que chaque jour, ces cliniques-là, ces établissements sanitaires qui sont à proximité, travaillent, fonctionnent. On devait avoir la liste, en fait. On devait avoir la liste. Aujourd'hui, même, quand on nous donne les 92 établissements fermés. Mais ceux qui ont donné la liste-là, pourquoi est-ce qu'ils ne publient pas le nom de ces établissements pour que les populations soient informées des établissements indélicats dans nos quartiers ? On a comme... J'ai l'impression qu'on protège et on attend. Est-ce qu'on protège, Hermann ? Ah ben, allons-y voir. Très bien. Pourquoi est-ce que cette liste-là, la liste des 92 établissements, ne commence pas par vulgariser cette liste ? Marius Komoe, justement, on reste sur la liste, 92 déjà, publiée ou non. Est-ce que vous avez... Est-ce que les populations, vous qui êtes un fervent défenseur, n'est-ce pas, des droits des consommateurs, est-ce que, justement, vous, en tant que président, vous avez... Enfin, vous pouvez obtenir cette liste-là ? Et sur la base de quoi un citoyen ivoirien ou un ami de la Côte d'Ivoire qui vit ici part dans une clinique ? Sur la base de quoi il est rassuré qu'il est dans un bon établissement assermenté par l'État de Côte d'Ivoire ? Alors, pour répondre très rapidement à votre question, je dirais tout simplement qu'Élysée l'a dit. Comment faut-il exercer dans un établissement privé sanitaire ? La question a été bel et bien posée et Élysée l'a tellement bien répondu. Il faut disposer d'abord d'un diplôme dans le domaine qui est le vôtre. Pour le spécialiste. Vous avez l'ordre des pharmaciens, vous avez l'ordre des médecins, vous avez l'ordre des chirurgiens dentistes, vous avez l'ordre... Il y a différents ordres. Dans quel domaine vous avez été formé, assorti d'un diplôme qui vous permet d'exercer en tant que tel ? Donc, il faut être inscrit à l'ordre. Ensuite, payer régulièrement ses cotisations. Parce que même si vous êtes inscrit à l'ordre, que vous n'êtes pas à jour de vos cotisations, vous vous exercez dans l'illégalité. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, dans le cas d'Espèce, tout cela est parti d'une enquête du Conseil national des droits de l'homme, du CNDH, qui, en 2022, a démarré une enquête qui s'est soldée par des conclusions alarmantes au niveau national, dénombrant 1022 cliniques qui fonctionnent de façon illégale. Le gouvernement, ayant pris le taureau par les cornes le 6 décembre en Conseil des ministres, a ordonné aux ministres en charge de la santé, de l'hygiène et de la couverture maladie universelle d'entreprendre une enquête nationale sur l'ensemble du territoire national et plus particulièrement dans les 33 régions sanitaires que compte notre pays. Aujourd'hui, à ce jour où je vous parle, 27 régions sanitaires ont été visitées par la police sanitaire, soutenue par la DEPSE, la Direction des établissements privés sanitaires, dirigés par le docteur Biti Marie-Joseph. Tout à fait. Eh bien, ce département du ministère en charge de la santé a fait un travail éloquent. Nous dénombrons aujourd'hui 27 régions sanitaires visitées sur les 33. Et comme l'a dit Daouda, 2475 établissements visités ont été visités dans les 27 régions sanitaires, dont 2325 non autorisés, reconnus comme tels, et fermés. Ils ont fermé toutes 1103 cliniques, contrairement aux enquêtes du CNDH qui annonçaient 1022 structures sanitaires qui travaillaient dans l'illégalité. Le département ministériel a fermé ? A fermé 1103. Très bien. Ce qui veut dire qu'il y a eu des efforts. Aujourd'hui, il ne reste que 6 régions sanitaires à couvrir pour boucler la boucle et rendre la conclusion du travail du ministère au gouvernement. Et donc, je rappelle aussi que 24 structures sanitaires privées ont été félicitées par les services du ministère en charge de faire cette enquête. Quand on donne ces points factuels, Marius Comeu, maintenant votre point en tant que président du consommateur m'intéresse. Lorsque usagé, lorsqu'on arrive dans un centre de santé privé, la première des choses, parce que quand vous avez une officine de pharmacie, vous voyez bien que le logo de l'ordre est estampé à l'entrée de la clinique. Ou à l'intérieur. Pareil pour les structures sanitaires privées. Si vous êtes inscrit à l'ordre, obligatoirement, vous disposez du logo de l'ordre qui est estampé à votre entrée. Est-ce que toutes les populations savent qu'il faut regarder le logo de l'ordre avant de rentrer dans une clinique ? Il faut de plus en plus... Mais justement, notre rôle est d'alerter les populations, de les sensibiliser, de les éduquer sur ces principes-là. Alors, justement, Daouda Koulibaya, au-delà de votre point, comment le ministère devrait communiquer pour rendre les populations plus outillées ou meilleurement outillées à cette question ? Non, à l'aune des informations véritablement importantes de Marius qui sont données là, je pense que, pour ma part, je suis confronté à une problématique. Laquelle ? Avant de répondre à votre question. Parce que, puisqu'il y a le logo de l'ordre qui est estampillé dedans ou dehors... Qui devrait être une alerte pour nous. Or, ce qu'il a dit, c'est qu'on peut aujourd'hui être autorisé à exercer, mais si on ne paye pas les cotisations, on n'a plus l'autorisation. Ah non, on perd son autorisation. On perd son autorisation. Alors qu'on est spécialiste. On est spécialiste, il y a le logo encore, j'ai toujours le logo qui est là. Pourtant, je suis dans l'illégalité. Il faut payer la cotisation aussi. Voilà, donc c'est pour dire que, moi, pour ma part, j'estime qu'il y a deux problématiques auxquelles le ministère de la Santé doit pouvoir répondre. Voilà. La première préoccupation, c'est d'éviter les longs temps d'attente dans les centres de santé. Public. Public. Donc, la disponibilité des médecins. Oui, parce que souvent, toi, tu es à rendez-vous avec le médecin, on te demande et tu viens prendre rendez-vous, on te dit, viens à 6h. Le travail commence à 7h30, le médecin s'amène à 11h. La décharge du médecin, il n'a pas que cette clinique aussi ou cet hôpital ? En tout cas, le centre de santé publique, je pense que le travail commence dans le service public à 7h30. Donc, le médecin devrait être là. Il devrait être là ce jour-là, il doit travailler là. Il faut que le ministère fasse en sorte que le personnel de santé soit là à l'heure. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut réduire les coûts des soins de santé. C'est vrai qu'il y a la couverture maladie universelle et je peux le témoigner, j'utilise la carte CMU, ça marche très bien. Mais c'est le lieu aussi d'attirer l'attention de nos concitoyens, d'aller se faire enrôler pour avoir la carte CMU. L'autre chose à laquelle je voulais adresser, c'est que pour que nos populations comprennent que la fermeture des différents centres de santé qui sont en inégalité aussi, ça ne peut pas être que de la seule responsabilité que du ministère de la Santé. Ça doit être une responsabilité collective. Pourquoi est-ce que je dis cela ? Quand tu vois dans ton quartier des centres de santé, comme on le voit à l'écran actuellement, avec des sous, des payotes, véritablement, je pense que tu dois attirer l'attention de nos dents de sorte à ce qu'on vienne vérifier, est-ce qu'il a toute la documentation ? Mais là, la dernière chose... Il faut terminer, Daouda ? Il faut que le ministère de la Santé puisse faire du porte-à-porte. La communication. La communication. Même utiliser des crieurs publics, ce qu'on appelle commune pas... Le griot. Le griot, de sorte à ce que même le plus petit gars qui est dans la région la plus réculée sache qu'il faut éviter ces centres de santé-là parce que c'est des mouroirs publics. On a vu de nombreuses personnes mourir sous le billard de ces personnes-là. En la matière, je pense que le ministère de la Santé essaie de faire. On a vu une communication importante et impressionnante lors de la pandémie à coronavirus dans les villages les plus réculés de Côte d'Ivoire. Tout le monde savait qu'il fallait porter le masque. Donc, pour la communication sur les sujets comme cela, le ministère sait y faire. Merci, messieurs. Nous allons directement recevoir un invité pour parler de quoi ? Du projet de loi relatif à l'organisation des juridictions. Et notre invité, justement, n'est autre que M. Akouéloa, magistrat, directeur des études, de la législation et de la documentation, au ministère de la Justice et des droits de l'homme. Il arrive parce qu'il faut simplement expliquer qu'il y a un projet de loi qui réorganise les juridictions. On parlera donc de l'impact de cela. On parlera également de pourquoi, qu'est-ce qui justifie justement qu'il y a un projet de loi qui réorganise l'appareil judiciaire. Bonsoir, M. Akouéloa, merci d'être avec nous. Merci. J'étais disant, qu'est-ce qui justifie donc ce projet de loi parlant donc de l'organisation des juridictions, M. Akouéloa ? Merci. Effectivement, le gouvernement a fait adopter tout récemment au cours du Conseil des ministres un projet de loi sur les juridictions, l'organisation des juridictions plus précisément. Et ce qui justifie ce projet de loi par la Constitution elle-même. Il y a d'abord l'article 143 de la Constitution qui dit que la justice est rendue en Côte d'Ivoire sur toute l'étendue du territoire par la Cour de cassation, le Conseil d'État, la Cour des comptes, les cours d'appel, les tribunaux de première instance, les tribunaux administratifs et les chambres régionales des comptes. Ensuite, il y a l'article 101 nouveau de la Constitution qui dit que la loi fixe les règles concernant l'organisation des juridictions judiciaires, les juridictions administratives et les juridictions financières. Et donc, actuellement, la loi sur l'organisation des juridictions, qui est la loi de 1901, n'est plus adaptée à cette Constitution-là. Il faut donc la conformer à la nouvelle Constitution. Voilà ce qui justifie la prise de ce nouveau projet de loi. Très bien. Daouda, question ? Moi, je sais que dernièrement, il y a une nouvelle qui a défrayé la chronique. On a vu une correspondance plus ou moins entre le CNDH et le ministère de la Justice concernant les conditions au niveau carcéral. Aujourd'hui, quel est le point au niveau de nos prisons ? Est-ce qu'ils sont aux normes ? Est-ce que ce n'est pas surpéplé ? On ne va pas s'arrêter seulement au PPA, mais on va aller à la prison de San Pedro, de Saint-Fra et d'autres coins. Est-ce que justement l'organisation des juridictions prend en compte le point évoqué par Daouda ? Merci beaucoup. J'allais justement demander, je ne vois pas très bien le rapport entre l'organisation des juridictions et la question de la situation carcérale. Sur ce point, je pense que le ministère de la Justice a déjà produit par le canal du directeur de l'administration pénitentiaire un communiqué pour situer les choses. Mais en tout état de cause, vous le savez, le ministère de la Justice est toujours disposé à répondre à vos invitations pour toutes les discussions que vous voulez. Et donc, si vous souhaitez que cette question soit débattue, il y a les spécialistes au sein du ministère de la Justice qui s'occupent de ces questions-là. Les questions carcérales. Les questions carcérales qui pourront mieux répondre à ces questions. Moi, je suis directeur de la législation, je m'occupe des textes. Je suis venu aujourd'hui pour parler de l'organisation des juridictions. Ok. Je rappelle la thématique, messieurs, à toutes fins utiles, à l'effet qu'on puisse s'en tenir. Parlons de textes. Parlons de textes. Parlons, Élisez Bouloubeu. Et puis ensuite, ça sera vous, Hermann. Ok. Vous m'excuserez, mais je pense que l'une des choses essentielles sur notre plateau, c'est de vraiment permettre que nos populations comprennent ce dont on parle en réalité. Quand vous parlez d'organisation des juridictions, vous m'excuserez, mais ce n'est pas évident que la moitié des populations aujourd'hui sache de quoi il s'agit. C'est quoi l'organisation des juridictions en réalité ? C'est cela. Et qu'est-ce qui était avant ? Et qu'est-ce qui devient nouveau ? Pour que nous, en tant que citoyens, on comprenne effectivement la pertinence de ce projet que vous voulez soumettre au Parlement. D'accord. Bon, pour faire simple, pour que tout le monde puisse comprendre. C'est ça. Lorsque vous avez un problème et que vous voulez traiter ce problème, vous allez en justice. C'est cela. Et quelle justice saisie ? Comment la justice est organisée et structurée ? Vous savez qu'aujourd'hui, lorsqu'on doit aller en justice, on commence par les tribunaux. Ensuite, lorsqu'on n'est pas d'accord avec les décisions, on va en appel, à la cour d'appel. C'est ça. Et après, on va en cassation. C'est cela. C'est ça le processus normal. C'est ça. L'architecture judiciaire, là, est prévue par les textes. Et il y a la loi numéro 655 du 18 mai 601 qui décrit comment les juridictions sont organisées en Côte d'Ivoire. Et cette forme pyramidale qui permet de commencer par les tribunaux, les cours d'appel et enfin la Cour suprême a connu des évolutions. Diciellement, c'était la Cour suprême. La Cour suprême, aujourd'hui, qui a été scindée. Depuis 2015 déjà, la Cour des comptes a été créée. Après, la Cour suprême a été scindée. Aujourd'hui, c'est devenu la Cour de cassation et le Conseil d'État avec des attributions propres. Mais au niveau des cours d'appel et des tribunaux, la même structure est restée. S'agissant des cours d'appel et des tribunaux, ceux-ci statuent dans toutes les matières. Les matières judiciaires, qu'on appelle classiquement les affaires civiles, pénales, commerciales et autres. Et puis, il y a les affaires administratives qui concernent les litiges entre les particuliers et l'État. Aujourd'hui, avec le nouveau dispositif, comme je l'ai décrit tout à l'heure en citant les dispositions de la Constitution, il s'agira de créer des tribunaux administratifs qui ne connaîtront que des affaires administratives. Ensuite, lorsqu'on va en appel, il y aura les cours administratifs d'appel qui vont connaître en appel de ces affaires-là. Et en cassation, on ira directement au Conseil d'État. Donc, chaque forme d'affaires aura son circuit autonome qui fait que désormais, on n'aura plus cette uniformité qu'il y avait où il fallait saisir le tribunal qui connaissait toutes les affaires à la fois. Désormais, il y aura des tribunaux qui seront répartis ainsi. Et l'une des innovations majeures, c'est qu'aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle les sections de tribunaux. Qu'est-ce que c'est ? Les sections de tribunaux, ce sont les tribunaux qui étaient initialement composés d'un seul juge. Par la suite, cela a été renforcé. On a le président de la section, on a des juges, on a le substitut résident. Mais ce sont des juridictions où le nombre de majeures est très limité. Et aujourd'hui, ces sections de tribunaux vont disparaître, vont toutes être transformées en tribunaux de première instance à travers le nouveau projet de loi. Donc, il y aura des juridictions judiciaires qui seront les tribunaux de première instance, les cours d'appel, jusqu'en cassation sera la cour de cassation, les tribunaux administratifs, cours d'appel administratif, conseil d'État. Et puis, au niveau de la cour des comptes, il y aura les chambres régionales des comptes qui seront des juridictions de premier degré qui vont connaître des affaires financières. Donc, voilà la nouvelle architecture telle qu'elle sera présentée. Sera-t-elle rapprochée des populations ? Bien évidemment, cela va rapprocher des populations puisque la question va se poser en termes de spécialisation pour connaître les affaires. Et donc, le justiciable qui saisit la justice va avoir affaire à des juges qui seront spécialisés, qui ne connaîtront que des affaires pour lesquelles ils ont eu la formation particulière pour les traiter effectivement comme il se doit. Marcus Camoye. Oui, M. le directeur, vous disiez tantôt, vous avez en charge la législation du fonctionnement de nos juridictions. Ne vous est-il pas arrivé à l'idée, un temps soit peu, de songer aujourd'hui à faire comme aux États-Unis où les magistrats de haut rang, de haut siège, sont proposés par le président de la République et dont les nominations sont enterrinées soit par les deux chambres, par l'une des deux chambres, le Conseil, pardon, l'Assemblée nationale ou alors le Sénat. Parce qu'à l'état actuel des choses, je ne vois aucun magistrat dans ce pays en Côte d'Ivoire qui serait capable de regarder droit dans son miroir et contester une décision, par exemple, du président de la République ou de toute autre personnalité de l'État. Je ne sais pas pourquoi vous dites ça, mais... Il va essayer de répondre à la question. Je parle de séparation de pouvoir, ma vision c'est ça. Le pouvoir exécutif doit s'affranchir, justement, le pouvoir judiciaire doit s'affranchir totalement des décisions du pouvoir exécutif. D'accord. Vous allez répondre à la question, mais je voudrais rappeler qu'on s'en tient donc à la thématique. Oui, mais puisque c'est son domaine. Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas la thématique. Mais allez-y, ce n'est pas la thématique. Il faut qu'on respecte la thématique. Allez-y. L'indépendance de la justice, c'est consacré par nos textes. Et les juges sont indépendants dans les assises de leurs fonctions. Vous comprenez ? Et lorsque vous faites cette affirmation, c'est un peu comme si les juges ne pouvaient pas rendre des décisions contraires à la position de l'exécutif. C'est ce que nous constatons. Bon, malheureusement, vous pouvez constater qu'il y a des actes administratifs qui font l'objet d'annulation devant le Conseil d'État. Les actes qui sont pris par l'administration lorsqu'ils sont portés devant le Conseil d'État et qu'ils sont illégaux, le Conseil d'État les annule en bonne et due forme. S'ils sont conformes à la loi, ils ne sont pas annulés. C'est ça le rôle du juge. Je pense que le juge assume ce rôle-là comme il se doit, conformément aux textes qui sont prévus. Maintenant, la réforme que vous souhaitez, bon, toute réforme mérite qu'on fasse une analyse de la situation, qu'on l'apprécie, sa pertinence, et puis on voit si on peut la mettre en œuvre dans notre pays. Si c'est fait aux États-Unis et que ça marche là-bas, c'est une très bonne chose. Maintenant, il appartient à la Côte d'Ivoire de voir en interne les dispositifs qui ne marchent pas, pourquoi ça ne marche pas, qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas et quelles sont les réponses qu'on peut apporter. Et c'est ce que le ministère de l'État fait tous les jours. Hermann Aboua, question. Moi, ma question, c'est vrai, peut-être le maïstrat va peut-être être déçu parce que je vais revenir encore à la question d'Aouda que vous avez plus ou moins beauté en touche. En tout cas, merci d'y revenir dessus. Je reviens là-dessus, pourquoi ? Parce que, je vais justifier ma démarche, les décisions qui sont prises par les différentes juridictions que vous êtes en train d'organiser avec votre projet de loi, ces décisions-là induisent essentiellement sur l'effectif des établissements pénitentiaires. Ça, on est bien d'accord. La lenteur d'une procédure va forcément faire garder un prisonnier longtemps, peut-être, comment on appelle ça, qui a son affaire, qui pend, va attendre dans l'univers casséral. J'ai connu la MACA. Il y avait, là-bas, il y avait certaines personnes qui n'avaient pas été jugées, qui ont fait des années sans être jugées. Moi-même, j'ai fait six mois et j'ai été libéré sous liberté provisoire, c'est trois ans après qu'on m'a jugé. Et donc, tout cela, ça influence sur l'effectif au niveau des établissements pénitentiaires. Pourquoi est-ce que, lorsque vous organisez toute cette juridiction, à côté de tous ces efforts qu'on fait au niveau législatif, au niveau de la, comment on l'appelle, d'organiser le système, pourquoi est-ce qu'on ne questionne pas la santé des autres dans nos établissements pénitentiaires ? Parce qu'au final, c'est ça. Les étudiants, les prisonniers, comment la question ? Non, mais je viens, les prisonniers sont dans les prisons et n'ont aucune activité. Vous pouvez rester toute une journée, tout le long de vos séjours, sans activité. Ailleurs, dans les pays où la fonction, il faut toujours copier ailleurs, les prisonniers, souvent, vont faire des activités d'intérêt communautaire et autres. On a besoin, on fait nos routes. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas voir nos prisonniers qui viennent sur nos routes aider sur ces chantiers-là, à travailler auprès d'eux ? Ça va leur permettre d'avoir une meilleure socialisation. Pourquoi est-ce qu'au niveau juridique, ça ne vient pas encore dans l'esprit de nos gouvernants ? La question, allez-y, monsieur. D'accord, merci beaucoup. Dans votre question, vous avez parlé de beaucoup de choses. Oui, oui. Je vais essayer de répondre à chaque élément. C'est une longue lettre. Vous avez parlé de lenteur dans les procédures, de procédures qui font que les gens restent trop longtemps en prison. Je peux dire que sur cette question, on a apporté des réponses. Un peu ne pas trouver la satisfaction que vous attendez, mais tout système est... Effective. Perfective. Merci beaucoup du mot. On a prévu dans le dispositif du Code procédure pénale des délais pour permettre de trancher les affaires. Lorsqu'on saisit le tribunal correctionnel ou le tribunal criminel pour juger une affaire, il y a un temps qui lui est imparti pour rendre sa décision. Lorsqu'on saisit le juge d'instruction d'une affaire et qu'une personne se trouve en détention préventive, il y a un délai de détention préventive au-delà duquel il est en détention injustifiée et il doit être mis en liberté d'office. Les dispositifs existent. L'inspection générale veille à ça. Le procureur général veille à ça. Il peut arriver qu'il y ait des situations particulières, mais ces questions-là sont toujours traitées. Voyez-vous ? Donc, au niveau législatif, les dispositions ont été prises pour régler ces questions. Les délais de traitement des procédures. Maintenant, ceux qui restent en prison, vous avez parlé de six mois. Mais six mois, c'est un délai de détention préventive normal, puisque la détention préventive a des durées. J'avais dit deux ans aussi. Il y a eu des cas. Oui, il y a des cas. Lorsque la personne passe plus de temps que prévu, la personne est en détention injustifiée. La loi a prévu des mécanismes pour mettre fin à ça. Est-ce qu'à la pratique, ces mécanismes sont respectés ? À la pratique, ces mécanismes sont mises en œuvre. Ces mécanismes sont mises en œuvre. Mais comme je vous le dis, on ne peut pas parler d'un système parfait à 100%. Il y a toujours des situations qu'on peut rencontrer, qu'on règle au fur et à mesure qu'on les rencontre. Mais les efforts sont faits au niveau du ministère de la Justice pour veiller à ce que ces gens, les situations-là, n'existent pas. Et les personnes, l'inspection générale veillent à ça. Les procureurs généraux veillent à ça. Et je pense que ce qui est mis en œuvre, c'est de faire en sorte que ces textes-là soient appliqués. En tout cas, au plan législatif, on a mis ce qu'il faut. Les organes sont mis en place pour veiller à ça. Et puis, au fur et à mesure qu'on trouve des cas, on les règle. Élisée avait une question. Élisée, vous êtes en attente, allez-y. OK. D'accord. Tout à l'heure, vous disiez que... Bon, vous aviez expliqué ce nouveau projet-là. Et à vous écouter, on voit effectivement qu'il y aura des implications. Notamment la construction, selon moi, de plusieurs tribunaux pour pouvoir faire face, en tout cas, à ce nouveau projet, ou même pour remplir ce nouveau projet de loi. Alors que tout à l'heure, dans vos interventions, vous disiez qu'on est en train de partir vers la suppression des sections du tribunal. Est-ce que ça ne va pas en contradiction avec ce projet, dès l'instant que ce projet a pour but de permettre qu'on puisse avoir des juridictions dans tous les secteurs et de façon, je veux dire, partagée, et réduire les sections, ne serait pas une entorse à la mise en œuvre de ce projet-là, en réalité ? Je vous remercie pour la question. Effectivement, quand on parle de suppression des sections, il s'agit de la transformation des sections en tribunaux de première instance. – Donc c'est une transformation, en fait ? – Tout à fait. – D'accord. – C'est une transformation des sections de tribunaux en tribunaux de première instance. – OK. – De sorte qu'on ne parlera plus de sections de tribunaux. – OK. – Parce que ce qu'il faut savoir, dans l'organisation actuelle des sections de tribunaux, les présidents des sections et les substituts résidents sont placés sous la subordination administrative des chefs des juridictions de tribunaux de première instance. Alors qu'au plan fonctionnel, les affaires que ces sections-là traitent ont la même valeur juridique que ce qui est traité dans les tribunaux de première instance. Il s'agira désormais de les responsabiliser à part entière et l'organisation de ces tribunaux-là sera faite de la même façon que les tribunaux de première instance. On ne parlera plus de sections, ce seront les tribunaux de première instance. Seulement, en fonction du nombre de juges qu'il y aura, on va assister soit à des formations collégiales de trois juges, en sorte qu'ils soient en nombre suffisant, ou lorsqu'ils ne sont pas en nombre suffisant, il y a un seul juge qui va rendre la décision pour les affaires qui vont être connues par ces tribunaux-là. Lauda ? Ok. Moi, j'ai deux questions. On va essayer de raccourcir. Non, c'est très cool, c'est une question directe et précise. Vous avez parlé du délai pour trancher une affaire. C'est quoi le délai ? Et puis la deuxième question, le délai de détention préventive. C'est quoi le délai ? Parce que moi, je connais des cas de personnes qui sont en détention préventive, ça fait plus de trois ans qu'ils sont là-bas. Donc, je veux connaître véritablement le délai pour le commun des mortels, en fait. D'accord, Divo. D'accord. Lorsqu'on saisit un tribunal correctionnel, du jour où l'affaire a été appelée pour la première fois, le tribunal dispose d'un délai de trois mois pour rendre sa décision. Pour trancher l'affaire ? Pour trancher l'affaire. Et lorsque, au bout de trois mois, cela n'est pas possible, il peut être prorogé un mois, donc maximum quatre mois. Donc, pour un délai de détention préventive, c'est quatre mois ? Non, 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 non. D'accord. Pour trancher, il a fait quatre mois. Puisque le tribunal correctionnel est saisi pour trancher une affaire, à compter du jour où l'affaire est appelée à l'audience, le tribunal dispose d'un délai de trois mois pour rendre sa décision. C'est-à-dire que tant que l'affaire n'est pas appelée à l'audience, ça coûte. Maintenant, lorsqu'on se trouve dans les cas d'instruction, en matière de détention préventive, on est soit dans une affaire correctionnelle, soit dans une affaire criminelle. Dans une affaire correctionnelle, la détention est de six mois renouvelables une fois. Donc, maximum un an. Et ce délai de six mois peut être exceptionnellement prorogé de six autres mois. 18 mois maximum. Très bien. Marius, avez une intervention. Vous avez deux questions. Il y a une demande pédagogique criminelle. Pour les affaires criminelles, le délai maximum, c'est 24 mois. Prorogé exceptionnellement. Non, maximum 24 mois. Vous voyez ? Et donc, ces délais-là sont surveillés par le procureur général. sont surveillés par l'inspection générale. Il peut arriver des cas où cela échappe. Ça peut arriver. Nous sommes des êtres humains. Toute œuvre humaine peut connaître des failles. Ça peut arriver. Mais lorsque la personne se trouve en détention injustifiée, il existe des recours pour obtenir sa libération d'office. Quels sont ces recours à votre avis ? Ces recours, c'est le saisir le président du tribunal. D'accord. Qui dispose d'un délai de huit jours pour se promocer pour statuer sur cette demande de liberté d'office. Elle peut être introduite par l'intéressé lui-même, par un membre de sa famille ou son avocat. Très bien. Ou même par le chef de l'établissement pénitentiaire. Ce sont les réformes qui ont été faites dans le corps de procédure pénale et qui permettent de mettre fin à ces situations lorsqu'elles arrivent. Parce que lorsqu'on prévoit les textes, il faut prévoire les cas où il y a un problème. Comment on règle ces problèmes ? Tout à fait. Tout à fait. Alors, monsieur Alizidaouda, terminez. Vous avez parlé du délai pour trancher une affaire que ça doit d'abord arriver à, comment on appelle ça ? C'est pour des questions de pédagogie, peut-être d'endragogie. Parce que peut-être que moi, je comprends mal. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent mal aussi. Donc, tant que ce n'est pas encore arrivé chez le juge, ça traîne. Et si, supposons qu'en pratique, quelqu'un, par exemple, en prison, l'affaire n'est pas encore arrivé chez le juge... Il n'a pas été encore appelé. Il n'a pas encore été appelé. Or, c'est le cas auquel on assiste de nombreuses fois. Où des gens m'ont fait six mois. J'ai vu des cas où des gens, ils sont jugés. Ils ont déjà fait six mois. On lui dit, OK, tu es condamné à sept mois et six mois de sursis. Est-ce que ce n'est pas une injustice qu'on fait souvent à certaines personnes ? Non, l'injustice, ce sera de dire qu'on a condamné la personne au-delà du temps que la loi prévoit qu'on puisse le condamner. Imaginez si l'infraction pour laquelle on vous juge est passible d'un emprisonnement, je disons, de un an à trois ans. Et qu'on vous condamne à six mois. Est-ce qu'on vous a fait une injustice ? Est-ce que ce n'est pas un arrangement avec la loi que vous faites ? Non, je vous pose une question. Non, moi je veux comprendre. On termine là. La loi dit que l'infraction que vous avez commise est passible de six mois à trois ans. Vous avez fait six mois en détention préventive. Et puis on vous condamne à six mois avec sursis. Est-ce qu'on vous a condamné au-delà du temps que la loi a prévu ? Est-ce que c'est une injustice ? Ce serait une injustice de vous condamner à cinq ans au-delà de ce que la loi a prévu ? Très bien. Marcus ? Alors, monsieur le directeur, le projet de loi relatif à l'organisation de nos juridictions, telle que conçue par vos services, quel sera l'impact réel de cette nouvelle législation sur les acteurs de la justice et même sur les citoyens eux-mêmes ? L'un des impacts majeurs qu'on peut tirer concernant les acteurs judiciaires, c'est une plus grande spécialisation. Vous voyez, le reproche a été beaucoup fait au tribunal ivoirien de ne pas appliquer le droit administratif lorsque les contentieux opposent les particuliers à l'administration. Et donc, ce sera une occasion pour les tribunaux spécialement prévus pour trancher ces affaires-là, de ne faire que ça. Ce sera un avantage certain, aussi bien pour les acteurs que pour les citoyens lambda. Et un autre impact qu'on peut tirer, s'agissant des juridictions financières, c'est le rapprochement de la justice des justiciables. Vous voyez, le contrôle des finances publiques, jusque-là, n'est fait que par la Cour des comptes. Et avec l'institution des chambres régionales des comptes, il y aura donc des juridictions de premier degré qui vont alléger, si vous voulez, la tâche de la Cour des comptes en matière de contrôle des finances publiques. Donc, déjà, c'est ce qu'on peut donner comme élément d'impact concret sur la justice lorsque cette loi sera adoptée. – Bien sûr, ça n'est pas encore adoptée par le Parlement, bien sûr. – Non, non, c'est le Conseil des ministres qui l'a adopté. Il s'agira maintenant de le présenter au Parlement pour l'adoption finale. – Très bien, merci beaucoup. – On vous accompagnera certainement au Parlement. – Merci beaucoup, M. Hacou. Je rappelle que vous êtes magistrat, directeur des études, législation et de la documentation au ministère de la justice et des droits de l'homme. La thématique, c'était donc de parler du projet de loi relatif à l'organisation des juridictions. Et merci parce que de bon alloie, vous êtes prêt aux questions, même si elles ne rentraient pas dans le cadre de notre thématique. Merci en tout cas de l'avoir fait. Merci, à tout de suite. – Merci d'être avec nous, le Grand Tock revient. Nous allons maintenant parler de cette vidéo, vidéo du jour, on va se rendre en France, justement où le président de la CEI, Koulibaly Cuibière, a fait face à la diaspora. Il a donc été voir la diaspora pour leur expliquer un peu tout ce qui se passe au niveau de la CEI. Je cherchais le mot de la CEI, mais ce ne s'est pas bien passé en tout cas. Je sais que certains d'entre vous ont déjà vu cette vidéo-là. Regardez, on débriefe tout de suite. – Je viens, madame. Alors, je continue. Est-ce que… Très bien. Alors, le président va… S'il vous plaît. – S'il vous plaît. Vous vous êtes tous inscrits sur la liste. Vous vous êtes tous inscrits sur la liste, donc on va le faire à main levée. – Il s'agissait donc d'aller parler de tout ce qui concerne la commission électorale indépendante qui prépare les élections de 2025. Mais la rencontre, comme on le voit, juste un extrait, ne s'est pas bien passé. Pour ceux qui ont eu à voir la vidéo en entièreté, on voit bien qu'il y a des soubresauts, il y a des mouvements dans la salle. Marius Kouroué, comment est-ce que vous avez apprécié cette vidéo-là ? Est-ce que le président de la CEI fait-il bien de rencontrer les Ivoiriens de la diaspora à l'effet de les informer ? – Mais c'est un devoir régalien de son institution que d'aller au contact des Ivoiriens où qu'ils se trouvent, parce que même la diaspora participe donc au choix de certains de nos décideurs, dont le président de la République par exemple, à l'exception des élections locales auxquelles la diaspora ne participe pas, mais pour l'élection par exemple présidentielle, la diaspora a un rôle prépondérant à jouer et la voix de la diaspora compte. Il est tout à fait indiqué pour le président de la commission électorale indépendante d'aller au contact des Ivoiriens où qu'ils se trouvent et quoi qu'ils fassent, à travers le monde seulement. Nous ne comprenons pas, comme pour employer les propres termes d'Hermann Aboua, ce kafarnaoum que nous avons remarqué, nous avons constaté dans la salle. Pourquoi certains Ivoiriens, certains de nos compatriotes, qui ont toujours critiqué la CEI, en bien ou en mal, se retrouvent en face du premier responsable de cette institution pour les éclairer sur les décisions de l'institution, mais également des avancées démocratiques ou pas, mises en eux par cette institution. Et puis, on constate ce Tohu Bouhu qui vraiment ne concourt pas à mieux les instruire sur les pratiques de la CEI pour des élections apaisées et démocratiques à venir dans notre pays. Daouda Koulibaly, la question des élections fâche toujours. Est-ce que l'objectif du président de la CEI, selon vous, a été atteint ? Oui, moi je pense que l'objectif de Koulibaly, Kouibaly a été atteint parce que pour moi qui ai regardé les trois heures d'échange en live Facebook, je peux vous dire que malgré le kafarnaum qui a été installé par certains membres de partis politiques, il est resté froid, il est resté stoïque, il est resté pédagogue, il a attendu que la clameur ou le rugissement ou le hurlement des loups s'arrêtent pour pouvoir distiller clairement son andragogie, son message, avec pédagogie j'ai envie de dire, avec andragogie même j'ai envie de dire. Et je pense que son avis a été atteint puisqu'il leur a montré comment on vote le contentieux électoral. Parce que pour ceux qui se plaignaient de la salle pour la plupart d'entre eux, le point d'achoppement c'était quoi ? Pourquoi est-ce que M. Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste ? Est-ce que le fait que M. Laurent Gbagbo ne soit pas sur la liste, la terre doit tomber en Côte d'Ivoire ? Est-ce que parce que M. Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, il doit avoir un tremblement d'éteres en Côte d'Ivoire ? Pour les partisans de Laurent Gbagbo, justement, c'est un point à présenter. C'est ce qu'ils ont fait là-bas. C'est un point à présenter, mais est-ce la première fois ? Est-ce que c'est le président de la CEI qui est à la base de cela ? Non, il n'est pas à la base de cela. M. Laurent Gbagbo a des problèmes judiciaires. Maintenant, du fait que la CEI, j'ai envie de dire, elle est bête et elle est disciplinée, parce qu'elle s'est arrimée sur la loi. Et cette loi, c'est la loi et le dialogue politique. C'est sur ça qu'elle prend ses règles. Donc finalement, si M. Laurent Gbagbo a un problème, qu'il s'en prenne à la justice ou aille au dialogue politique. C'est ça qui est la question. Hermann Aboua, quel est votre postulat sur cette rencontre, justement, pour les partisans du président Laurent Gbagbo ? La question de sa présence, sa non-présence sur la liste électorale a crié, comme on l'a vu, tumulte dans la salle. Est-ce que vous comprenez cela et certaines interrogations que ces partisans pourraient avoir, justement, sur le processus électoral ? En tout cas, la vidéo qu'on a vue, ça ne nous indique pas exactement si c'est sur l'absence du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale qu'il a créée. Mais cette question également a posé problème. Ce que moi, je retiens quand je vois cela, je vois un président d'institution qui est mis à mal par ses administrés, c'est-à-dire que les populations ivoiriennes dans la diaspora, qui contestent sa façon de fonctionner, de gérer l'institution qui devait être une institution, comment on appelle, qui devait être à équidistance des partis politiques. Ce que moi, je constate, c'est qu'il a insisté sur l'inscription sur la liste électorale, l'inscription sur la liste électorale. C'est un fait. Mais il n'arrive même pas à répondre à la question à savoir sur pourquoi est-ce que la liste électorale n'est pas actualisée de façon annuelle, chaque année. Comme le dit la loi. Comme le dit la loi. La loi prévoit cela. Et à chaque fois qu'on lui pose cette question, le président de la CEI parle d'un mécanisme, d'un dispositif qu'ils ont trouvé un commissaire au niveau de la CEI avec les différents membres des partis politiques qui sont présents à la CEI pour contourner cette loi. C'est là que le faux commence au niveau de la CEI. Lorsque les dispositions légales commandent que la liste électorale soit actualisée chaque année, on ne cherche pas d'autres éléments de langage pour pouvoir expliquer ce contournement. Chaque année, on doit actualiser. Les tensions budgétaires avaient été mentionnées justement à cet effet. Les tensions budgétaires en ce moment-là, qui ne quittent pas de revoir celui qu'il a mis là en tant que président de cette institution pour faire en sorte de respecter les dispositions légales qui commandent que la commission électorale indépendante, au niveau de la commission électorale indépendante, la liste électorale soit actualisée chaque année. Ça, c'est un point. Mais le choix même souvent, lorsqu'on est dans les représentations à l'étranger, le choix même du commissaire central de la CEI dans ces représentations-là, ça pose problème. Souvent, le commissaire qui est là a toujours, comment on appelle la... a un lien avec le parti politique en place. Donc, voici ces éléments qui montrent aux uns et aux autres que la commission électorale indépendante, locale même au niveau de France, peut-être n'est pas équitable. D'où l'atmosphère tendue de la salle. Voilà. Voici les questions qui peuvent préoccuper les concitoyens, les administrés. Très bien. Élisée Bouloube, est-ce que vous êtes en accord avec ce qu'Hermann vient de dire ou vous soutenez Daouda dans son argumentaire ? Quel est votre postulat, Élisée ? Non, moi, je pense qu'il faut être honnête de dire que le fonctionnement de la CEI peut susciter quelques appréhensions ou quelques griefs. C'est naturel, c'est humain. Mais l'attitude en face doit être une attitude civilisée. C'est-à-dire ? Tout pour ta croix, quand on regarde cette vidéo-là, qu'il ne suffit pas juste d'être en Europe pour être civilisé. Pourquoi, Élisée ? Non, mais parce que... Mais l'attitude qu'on a eue, même à Abidjan, est-ce que vous savez que le président de la CEI, depuis quelques mois, visite des organisations professionnelles, les structures étatiques, où il va parler de la CEI, mais on n'a jamais assisté un tel spectacle que celui auquel on assiste en France ? Ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord. Quelles sont les raisons profondes, justement, de cette attitude ? Mais c'est à eux de nous répondre, de nous dire qu'est-ce qui peut les emmener à avoir une attitude qui est loin d'être une attitude civilisée ? Moi, je suppose qu'on peut ne pas être d'accord avec le président de la CEI ou bien avec les... Au moins qu'on entend ce qu'il donne comme explication et qu'on crée un environnement civilisé qui permet des échanges civilisés. Donc, moi, je note qu'il ne suffit pas juste... Et malheureusement, c'est le constat. Moi, je l'avais fait depuis longtemps, mais je crois que tous nos compatriotes l'ont fait maintenant. Il ne suffit pas juste d'être en Europe ni d'être en Occident pour dire qu'on est civilisés. Parce que c'est ce qui s'est passé en France, là. Ça ne s'est même pas passé ici. Quand il allait expliquer à des couches socioprofessionnelles. Et malheureusement, je saisis l'occasion pour dire à nos frais de la diaspora, il faut arrêter d'être condescendant vis-à-vis des concitoyens qui vivent. Parce que ce que vous faites, là, nous, on ne le fait même pas. Vous qui dites que vous êtes dans la civilisation, nous, on ne fait même pas ce que vous faites, nous qui sommes ici. Arrivez à un moment quand même, prenez la peine d'être civilisés et de montrer que vous avez évolué dans une société où on peut se parler sans forcément avoir réflexion. Maintenant, je voudrais saluer l'attitude du président de la CEI. Parce que malgré tout ce tohu-bouhu général qui a été occasionné, mais il est resté stoïque. Il a pris de la hauteur. Il a montré qu'il reste un homme d'État. Et ça, moi, j'apprécie totalement. Pas les décisions qu'il prend en interne. Ça, je ne commande pas ça. Mais je dis l'attitude qu'il a eue vis-à-vis. De la forme. Voilà, de cette organisation vraiment qui date du Moyen-Âge-là. Je salue vraiment l'attitude. Je sens froide qu'il a eue. Très bien. On peut comprendre votre colère. Mais ne poussons pas quand même. Ce sont nos concitoyens, nos frères. On ne va pas pousser jusqu'à dire qu'ils ne sont pas civilisés. Non. Allons doucement. Daouda, vous n'avez vraiment pas la parole. Vous avez raison. Vous n'avez pas la parole. Il manque de bien-être. Donc, en réalité, c'est vrai. On est Ivoiriens entre nous. Il faut toujours se soutenir. C'était un peu chaud. Le président, comme Marius l'a dit, Oudoudou ou Hermann, je crois que c'était Élysée, il est resté dans ses bottes. Et les visites vont continuer puisque d'autres délégations vont recevoir encore. Voilà, il y aura Rennes. C'est un budget qui va servir à faire quelque chose. Merci beaucoup, Hermann. Merci. Vous n'avez pas la parole également. Merci beaucoup. Et on salue donc tous nos amis qui nous regardent de la France et de partout dans le monde. Messieurs, un certificat désormais, chers téléspectateurs, c'est une très, très bonne nouvelle, je pense. Un certificat de valorisation, de qualification sera désormais mis en place pour valoriser les métiers informels. Ça veut dire que si vous êtes très, très bonne couturière, très bonne coiffeuse, très bon garagiste, mais vous n'avez aucun papier, aucun diplôme, rien du tout pour prouver que vous pouvez être recommandé, aujourd'hui, l'État dit attention, on pourra vous aider. Et justement, pour en parler, nous allons recevoir M. Thiot-David. Il est le directeur de l'apprentissage et de l'insertion professionnelle au ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, ainsi que M. Bamba Mori-Kadier, directeur général de la Chambre des métiers, nationale des métiers de Côte d'Ivoire. Messieurs, bonsoir et bienvenue. Très bonne nouvelle pour les artisans, très bonne nouvelle pour ces personnes à qui, au quotidien, se battent avec leurs propres moyens. Aujourd'hui, l'État leur donne un peu plus de visibilité. Commençons par vous, M. Thiot, M. le directeur. De quoi s'agit-il concrètement, bien que j'ai tenté d'expliquer la donne ? Oui, vous avez parfaitement bien commencé. Il faut dire que c'est un certificat, un nouveau diplôme d'État à l'initiative du ministère de l'enseignement technique. Ce sera un diplôme maintenant. C'est un diplôme d'État. Très bien. Qui est à l'initiative du ministère de l'enseignement technique avec donc, sous l'onction du gouvernement, qui permet aujourd'hui de reconnaître l'ensemble des compétences qui sont acquises dans le cadre des dispositifs d'apprentissage traditionnels et informels que nous voyons. Et comme vous l'avez si bien dit, vous avez ces ateliers qui sont installés partout, les garages. Vous avez un enfant qui va à l'école, dès qu'il abandonne l'école, on dit, bon, je te mets en apprentissage des métiers. Mais la réalité est que cet enfant, il a un talent, il a des compétences, il apprend le métier réellement pendant un certain nombre d'années et il s'insère avec ça. Mais malheureusement, notre système de formation, depuis lors, ne reconnaissait pas ce système d'apprentissage. Donc pour nous, aujourd'hui, il s'agit de reconnaître ces compétences qui sont acquises et de valoriser tout ce capital humain. Vous savez, tout jeune doit contribuer au développement de ce pays et c'est notre rôle. Et avec son talent surtout, bien sûr. Pour qu'il puisse exprimer son talent et pour qu'il puisse mettre ce talent au service du développement du pays et c'est ce que nous essayons de faire. Avant de passer la parole, M. le directeur général de la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire, ce diplôme aura quelle équivalence ? Généralement, on se dit, un diplôme, il a l'équivalence du BPEC, du baccalauréat, de la licence. Alors, ce diplôme qui sera obtenu par les artisans, qu'en est-il ? constitue le diplôme de base du dispositif d'apprentissage. Donc, à la base, vous commencez par le CQM, ensuite vous montez aux qualifications professionnelles, le CQP, le CAP, le BT, le BTS, ainsi de suite, jusqu'au diplôme d'ingénieur. Donc, c'est le diplôme de base. C'est très bien. M. le directeur général, vous êtes nombre heureux aujourd'hui avec cette donne-là. Très heureux. Là, il faut le dire encore, je voulais vraiment à travers cette antenne remercier l'ensemble des membres du gouvernement puisque un décret, ça émande un ministère et ce n'est pas l'affaire d'un seul ministre. C'est porté par l'enfant. je voulais vraiment remercier l'ensemble des membres du gouvernement, remercier le ministre de l'enseignement technique de la formation professionnelle, le ministre du commerce et de l'industrie, nos tutelles, mais en même temps le président de la Chambre nationale de métier, Mbamakasoum, qui ne ménage aucun effort pour que vraiment cette réforme-là, la Chambre, soit à la hauteur. Très bien. Élisée ? Aujourd'hui, je voudrais savoir, vous qui êtes la Chambre nationale des métiers, combien d'acteurs pourraient être concernés par le CQM, le certificat de qualification au métier ? Bonne question, Élisée. C'est une très belle question. Déjà, à l'entame, nous avons pratiquement 600 000 apprentis. 600 000 ? 600 000, oui, sur l'ensemble du territoire national. Qui sont concernés par ce certificat-là, ce diplôme. Oui, un problème de travail à Bidjan. Oui, effectivement. Donc, nous, aujourd'hui, c'est à Justine que nous remercions vraiment le gouvernement comme je l'ai dit et tous les initiateurs de ce décret dans l'attente de l'arrêté d'application. Mais il faut dire que c'est un diplôme qui vient façonner le monde du travail. Et aujourd'hui, l'État même est à la croisée des chemins avec la création d'emplois, avec même l'élargissement de l'assiette fiscale, l'assurance maladie, la CNPS où il y a eu le régime des travailleurs indépendants. L'État a énormément de difficultés aujourd'hui et nous pensons qu'avec ce diplôme, on pourra vraiment aller vers la formalisation et la création d'emplois décents. Très bien. Herman ? Ma question, c'est une belle transition. Question donc pour M. Thiot-David. Est-ce que le certificat de qualification professionnelle est-il suffisant aujourd'hui pour sortir ces artisans de l'informel ? C'est un instrument ? C'est un instrument de formalisation, d'aide à la transition de secteur formel, informer le secteur formel. C'est cela. Il va se... Son implémentation va s'accompagner d'un ensemble d'instruments, d'outils. Desquels ? Vous avez des contrats d'apprentissage formels qui seront désormais signés par les apprentis avec leur patron. Très bien. Vous avez donc une assurance contre les accidents professionnels qui vont être instituées. Donc doucement, nous allons essayer d'accompagner l'ensemble des artisans dans un processus de renforcement des capacités également et donc dans un suivi qui leur permet de pouvoir entrer progressivement dans un certain nombre de réformes. Alors, pour pousser la question d'Hermann qui est très intéressante et à l'effet justement de faire comprendre notre spectateur votre propos, celle qui a par exemple un travail dans un salon de coiffure. Elle est très très bien. Elle a passé le CQM, c'est ça le diplôme ? Elle a obtenu son CQM. Elle veut être embauchée dans un salon de coiffure. Elle présente ce diplôme-là. Et ce diplôme, elle lui donne droit à une assurance, c'est ça ? Exactement. Pendant même la formation, elle a droit à une assurance. Qui la suit jusqu'à ? Voilà. Vous savez, c'est un processus. C'est comme si vous rentrez dans une école de formation. Parce qu'à travers ce diplôme, nous essayons de détendre notre système de formation aux ateliers qui sont là. Vous voyez ? Donc, dès que vous vous préparez pour faire ce diplôme, vous allez vous signer un contrat d'apprentissage comme un apprenti. et vous avez une assurance. Oui. Et lorsque vous passez l'examen, vous êtes admis, cet examen vous permet non seulement d'être inscrit déjà dans votre corporation d'artisans. C'est ça. Et de voir travailler, compétit sur les différents marchés. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, des personnes aujourd'hui qui ont des compétences que je peux appeler des compétences sans papier. Oui, c'est ça. Et quand il y a des marchés publics... On ne peut pas les prendre parce qu'ils n'ont pas de... Ils ne peuvent pas se compétir. C'est ça. Et donc, ils ont accès au marché public, ils ont accès à la corporation et ils ont accès à la formation continue. Parce qu'ils vont mettre des paliers qui leur permettent... Après le CQM, il y aura... de renforcer leurs compétences et de continuer de se former, de rentrer dans le système formel maintenant et de voir mieux organiser leurs activités et de voir éclore leurs talents. Marius Koukoumoué ? Oui, c'est une belle initiative, je l'avoue. Nous saluons l'initiative du gouvernement. N'empêche qu'il serait bon de déclarer l'opinion sur le coup que reviendrait justement... Parce que nous, ça, ça nous préoccupe. L'État fait des efforts, vous l'avez dit. Et l'État a fait encore un effort. que nous apprécions. À quel coût pour toute cette masse ? C'est 600 000. 600 000 qui doivent passer le CQM. Et puis, quelle est la qualification exigée et exigible pour pouvoir prétendre suivre cette formation ? Faut-il avoir au moins un minimum de diplôme ou bien de niveau d'études ? Il n'y a aucun niveau de diplôme exigé. C'est ça. Donc, ma mère même ou ma cousine, ma soeur qui est au village qui ne sait pas lui réécrit. Mais c'est... Elle a un talent, Varius. Le talent, oui. C'est le talent qui est déterminant. Est-ce que la compétence a une... C'est ça. Nous, nos parents, ne savons pas parler français. C'est bien entendu. C'est des compétences, c'est des métiers. C'est ça. C'est ce système que nous voulons organiser date de l'apprentissage traditionnel dans nos régions. Vous avez des régions d'acriculture, des régions de tisserons, des régions de forgerons. Des forgerons. Des forgerons, oui. qui leur permettent de continuer l'exercice de ce métier. Donc, aujourd'hui, le coût sera calqué sur le coût de l'examen. Vous avez tous les examens nationaux qui sont mis en place. OK. Le coût sera calqué. Le trait a été pris. Nous sommes en discussion avec la Chambre des métiers pour que ce soit le coût pour aller à l'examen. Voilà, l'examen. Parce que le système existe déjà. Il ne s'agit pas de recomposer le système. Vous voyez, ce que nous appelons souvent l'informel est assez structuré en interne. Vous voyez, quand vous prenez la coopération des ménusiers, ils sont bien structurés. Ils sont organisés. Ils ont leur durée d'apprentissage formelle. Ils ont leur durée de stratégie de diplomation. Nous, nous voulons juste apporter une sorte de rénovation pour que ce système-là soit plus professionnel avec leur appui. Surtout en se basant sur eux, leur organisation. Dites-moi, permettez-moi, le CQM, par exemple, on va le dire, ils vont composer, pour parler en termes d'ivoirien, ils vont composer, par exemple, en juin, le 5 juin. Oui, on prévoit deux sessions. Deux sessions, la première et puis une autre session de rattrapage. C'est des sessions pratiques. Pas de rattrapage. C'est juste la pratique. Pas théorie, pas écrite. C'est une situation professionnelle. D'accord. Alors, Adjoa, qui est peut-être dans un village, apprend qu'il y a un examen désormais pour ceux qui ont de la capacité, qui ont un talent. Oui. Comment elle fait, justement, pour s'inscrire et participer à l'examen ? C'est le rôle de la chambre. Justement, alors, M. le directeur général. Il faut le dire comme M. Thieu le disait tout à l'heure, à l'accoutumée, on avait la formation traditionnelle et puis la formation professionnelle. Et l'État ne contrôlait que la formation professionnelle qui se faisait dans les établissements privés, dans les établissements publics. Et aujourd'hui, nous, c'est une manière pour l'État d'avoir la mainmise sur tout le système de formation dont on bénéficie. Mais c'est structuré. Bien qu'on parlait d'informel, ce n'est pas informel. Dans chaque corps de métier, les choses sont mieux organisées. C'est ça. La chambre nationale de métier qui a en charge l'ensemble des artisans délivrait des certificats. Un apprenti doit prendre sa carte d'apprenti, doit être auprès d'un maître artisan qui est à jour de sa carte et de son registre. Donc, on ne se lève pas pour faire l'apprentissage comme si on était au marché d'un diamètre. C'est ça. Voilà. Marius, comment est-ce que tu as ? Oui, j'ai voulu juste m'assurer qu'au-delà de toute cette initiative assez noble du reste, nous n'allons pas assister par la suite à des dérives en termes de recrutement de ceux. Parce qu'on en a vu sous d'autres cieux. L'État prend des belles initiatives, mais à la pratique, on impose des prébandes à nos populations. On exige qu'on paye ceci, on paye cela. il y a des micmacs, des attitudes désobligeantes qui s'instaurent et il faut bien que l'État soit très regardant. Qu'est-ce qui pourrait arriver comme Micmacsant, par exemple ? La Marmaille, le notre... La Marmaille. Oui, mais un exemple, Marius, quand vous dites que la Marmaille... Non, je n'irai pas là, on s'est compris. Vous vous êtes compris ? Moi, je n'ai pas compris, malheureusement, ce n'est pas grave. Mais en même temps, il dit qu'il faut faire en sorte que le système soit bien clair à l'effet de pouvoir permettre aux Ivoiriens... Les Ivoiriens et autres ou ce ne sont que les Ivoiriens ? Tout le monde. Tout le monde. Tous ceux qui vivent sur des tendus territoires. Ah, très bien. Il faut reconnaître que pour cet examen, il ne sera candidat que celui qui a été inscrit par son maître d'apprentissage. C'est ça. Ah, c'est ça. Très bien. C'est-à-dire, le maître d'apprentissage qui s'assure que tu as écoulé le nombre d'années d'apprentissage dans son atelier... C'est un peu complexe, non ? ...qui atteste... Donc, de ta présence dans son atelier. Donc, ce qui fait que, en réalité, nous allons discuter avec les différentes corporations. C'est ça. Très bien. Pour s'entendre sur les durées formelles d'apprentissage. parce qu'il ressort que parfois, des gens sont apprentis pendant... Sept ans, quinze ans. Vous voyez ? Donc, c'est pour... Tout ça aussi. Mais justement, c'est le maître d'apprentissage. Oui, mais... Parce qu'à partir d'un certain moment, ils deviennent quand même des maîtres, des compagnons d'artisans. Mais on continue de les maintenir à l'apprentissage pendant dix ans, quinze ans. C'est pour ça que nous saluons vraiment ce décret. Très bien. J'espère... En espérant que le maître d'apprentissage sera en accord avec le pauvre apprenti. Très bien. sur la clarté, la transparence et vraiment la perfection de ce diplôme. Hermann, une dernière question et ensuite... J'ai une question, mais avant elle, j'ai mis toutes les questions, mais les deux sont liées. OK. L'initiative est qui du ministère de la formation professionnelle ou du ministère de la promotion de la jeunesse est à l'initiative de cela ? Ah, le livre. C'est le gouvernement du Côte d'Ivoire. C'est le gouvernement du Côte d'Ivoire. C'est une action concertée. Ça me permet de poser même la question. que répondez-vous à ceux qui estiment que le ministère de la promotion de la jeunesse et le ministère de la formation professionnelle se marchent un peu là-dessus ? Ça, c'est une question. Ce sont les appréhensions des uns et des autres sur les territoires. Les activités sont bien coordonnées. Nous travaillons en parfaite synergie. Il n'y a jamais eu de situation dans ce genre. La plupart des projets sont minés ensemble. Donc, il n'y a pas de souci. Très bien. Merci beaucoup, M. Thio. David, je rappelle que vous êtes le directeur de l'apprentissage de l'insertion professionnelle au ministère de l'enseignement technique de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Merci d'être venu ce soir. M. Bamba Mori Kadier, vous êtes directeur général de la Chambre nationale des métiers. Merci beaucoup et très, très bon projet. On reste ouvert pour le développement, de savoir quand est-ce que le CQM aura lieu et tout. M. le directeur, un mot rapidement parce qu'on est à la chute. Oui, mais c'est... Moi, je vous attends d'abord parce que vous êtes à Tizane. Je vous attends à la Chambre nationale des métiers. Avec plaisir qu'on viendra. Mais à travers ça, je voulais inviter vraiment l'ensemble des artisans de Côte d'Ivoire. L'ensemble des artisans pour leur dire que c'est vraiment une chance et une nuit qu'on donne à nos artisans pour se professionnaliser. Et ça, ça n'a pas de prix, comme on le disait. Vous voyez les recrutements au niveau de l'AB, les mécaniciens, mais je voulais vraiment saluer le gouvernement et inviter tous nos artisans à s'approprier ce projet, ce décret. Merci beaucoup. Merci d'être venu, Hermann. Merci, Élisée. Merci, Marcus, merci. Daouda, également, merci. On se retrouvera demain pour une autre émission. Les programmes continuent sur Live TV. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada